Bonjour à tous. Comment rendre nos paroisses davantage missionnaires ? Je vais mettre les choses au clair immédiatement. Je ne répondrai pas à la question. Pour une raison simple, c'est que répondre à la question, c'est l'objet de notre journée tout entière. Nous sommes ici pour bâtir ensemble une réponse commune. Nous sommes ici pour échanger les uns avec les autres les expériences, les convictions que nous avons en la matière. C'est le fruit d'un travail global que de répondre à cette question tout au long de la journée. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, dès cette prise de parole d'ouverture, de prétendre y répondre. Je vais me contenter de poser la question. C'est-à-dire clarifier les termes concrets dans lesquels cette question se pose pour nous, ici dans les Yvelines, expliciter les contours originaux, pour une part, que cette question peut avoir dans notre diocèse. Et pour ça, je réfléchirai donc en deux temps. D'abord, en essayant de préciser ce que c'est une paroisse et ce que c'est dans les Yvelines, de manière particulière, quelles têtes elles ont, les paroisses, dans notre diocèse, pour ensuite essayer de réfléchir aux conditions concrètes, au terrain effectif sur lequel ou sur lesquels se joue aujourd'hui la mission de nos paroisses. en partant d'un a priori de confiance qui est celui du pape François dans le document programmatique de son pontificat, Evangelii Gaudium, en partant de la certitude que la paroisse dans notre diocèse est et reste le facteur premier de la mission, l'acteur incontournable, celui qui, demain, comme aujourd'hui et hier, portera la mission dans notre diocèse. Cette conviction que le pape François exprime de manière très forte ici, elle a une condition, c'est que nos paroisses soient capables de s'adapter, d'évoluer, de correspondre aux exigences de la mission aujourd'hui. Et il y a du boulot. Et il y a du boulot. Nous devons reconnaître, nous, dans les Yvelines, comme ailleurs dans le monde, que l'appel à la révision et au renouveau de nos paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants. Il y a du boulot. Alors, au boulot. Au boulot, en commençant donc par essayer de dire, de manière très brève, de quoi nous parlons, de manière générale, et nous, dans les Yvelines, lorsque nous parlons de paroisses. Il va falloir pour ça revenir aux sources, revenir à la racine de ce qu'est une paroisse, avant de pouvoir en donner un visage plus concret dans les Yvelines. Alors, les sources, même en essayant d'être très synthétiques, elles sont d'abord dans l'écriture. Alors, ne vous lancez pas dans un grand travail biblique pour trouver ce que c'est qu'une paroisse, parce que vous ne trouverez pas grand-chose, forcément. Forcément, une paroisse, c'est une organisation ecclésiastique nécessairement déployée assez loin après la mort et la résurrection de Jésus. Néanmoins, le mot même que nous employons pour désigner cette organisation ecclésiastique trouve sa racine dans l'écriture, dans le petit mot paroquia, que vous trouverez à deux occasions dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres et sous la plume de Saint-Pierre. Dans les Actes des Apôtres, au moment où Paul prêche dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, il dit que le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères, il a fait grandir son peuple pendant le séjour, le paroquia, en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pierre, lui, nous dit que si vous invoquez comme père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Et cette périphrase qui a été exprimée dans la traduction française s'exprime par le mot paroquia. Si vous allez voir le texte original, vous trouverez en fait, mais un peu littéral, pendant le temps de votre séjour provisoire, que nous avons donc essayé de retranscrire en français par une expression plus explicite. Mais c'est bien là le mot paroquia qui est exprimé par Pierre. Je recueille donc de ce très bref passage par l'écriture un premier point qui me semble essentiel. Je recueille le constat que la mobilité, la plasticité, l'évolution permanente font partie de l'ADN de la paroisse. La nécessité de sans cesse se remettre en cause, la nécessité de sans cesse se réinventer, la nécessité de changer ne procède pas ni de la dureté des temps, ni de l'emmerdement de ne jamais réussir à parvenir à bâtir des structures qui durent. Cet aspect sans cesse évolutif de nos paroisses n'est pas un accident externe, c'est écrit dans nos gènes. Elles sont campements provisoires ou elles ne sont pas paroisses. Paroisses. Voilà pourquoi, tout à l'heure, Jason et Béatrice nous disaient déjà que le « on a toujours fait comme ça » est symptomatique d'une maladie de la paroisse et non pas d'une solidité de la paroisse. Une autre source qu'il nous faut être capable d'interroger pour savoir de quoi on parle, c'est évidemment le droit de l'Église qui dit bien plus sur la paroisse que l'écriture parce que, je vous le disais, nous parlons d'abord et avant tout d'une circonscription ecclésiastique. C'est le canon 515 du droit de l'Église qui définit ce que c'est qu'une paroisse en disant notamment dans son paragraphe 1 qu'une paroisse est une communauté déterminée de fidèles constituées durablement au sein de l'Église particulière dont la charge pastorale, sous l'autorité de l'évêque diocésain, est dévolue à un curé pour qu'il en soit le pasteur propre. Ce que je retiens tout de suite de cette façon dont le droit pose nos paroisses, c'est qu'elles sont une portion du diocèse. Elles sont une portion du diocèse et elles ne se comprennent pas en dehors de leur lien avec lui. L'Église dont il est question ici, l'Église particulière, l'Église locale, autrement dit l'Église toute entière, c'est le diocèse rassemblé autour de son évêque et non pas la paroisse rassemblée autour de son curé. C'est en diocèse que nous vivons l'Église et c'est pour vivre le diocèse localement que nous nous réunissons en paroisse et non l'inverse. J'insiste sur ce point parce que là encore, il me semble que souvent, au plan pratique si ce n'est au plan théorique, nous raisonnons à l'inverse. Nous raisonnons comme au fond si l'Église locale, avec son autosuffisance, avec sa capacité à être elle-même et à exister pour elle-même, c'était la paroisse. Et qu'au fond, le diocèse n'était au mieux qu'une fédération de paroisses pour ne pas dire une superstructure un peu pesante, un peu superfétatoire. Demandez-vous simplement quelle a été votre première réaction quand votre curé vous a proposé de passer votre samedi ici. Juste posez-vous la question. Est-ce qu'elle a été de vous dire « Ah, je vais à l'essentiel » ou est-ce qu'elle a été de vous dire « Merde, un truc de plus » ? Eh bien, en fonction de la façon dont vous aurez réagi spontanément, vous aurez une bonne illustration de votre position par rapport à cette compréhension que la paroisse, c'est une parcelle seulement de l'Église qu'est notre diocèse. Autrement dit, vous voyez, une paroisse est une communauté qui se doit de prendre sa part à la mission d'un diocèse tout entier missionnaire. Et c'est par cette porte d'entrée-là, autrement dit, que la paroisse est concernée par la question de la mission, en tant qu'elle doit prendre sa part au défi qui est celui du diocèse tout entier. Vous voyez, de ce très bref passage par les sources, par les racines de ce dont nous parlons aujourd'hui, je garde déjà trois points de conversion. Le premier, c'est de réancrer, dans mon regard sur ma paroisse, la certitude que le fait de devoir sans cesse la réinventer et la faire bouger, c'est normal. Et c'est même la preuve qu'elle est en bonne santé. Deuxièmement, qu'elle est bien une parcelle seulement de l'Église que j'aime et qui est mon diocèse et non l'Église pour elle-même. Et enfin, que si elle ne peut pas ne pas se poser la question de la mission, c'est parce que, comme parcelle de l'Église, elle a à prendre part au défi qui est celui de l'Église tout entière. Alors, ces quelques principes fondamentaux étant posés, je vous l'ai dit, moi, je veux être plus concret que ça et regarder l'Église dans le visage qu'elle a chez nous, dans les Yvelines. Alors, vous reconnaissez chez nous, vous reconnaissez le découpage des différents doyennés que nous constituons et si vous avez de très bons yeux, vous pourrez donc identifier votre propre paroisse. Comme ça a déjà été dit, les paroisses dans les Yvelines, c'est 65 communautés différentes. Elles étaient 67 l'année dernière. Elles seront d'ores et déjà 64, peut-être moins l'année prochaine. C'est une carte qui bouge les paroisses dans notre diocèse. Et au sein de ces 65 communautés, les chiffres qui sont en dessous sont ceux de 2018, nous avons moins de 4,5% des habitants des Yvelines qui se réunissent tous les dimanches pour célébrer le Christ mort et ressuscité. Suivent un certain nombre de chiffres qui ne valent que ce que peuvent valoir les chiffres, c'est-à-dire pas grand-chose si ce n'est d'objectiver les choses, si ce n'est de savoir au moins de quoi nous parlons, si ce n'est de nous offrir une sorte de photographie sommaire de la situation qui est la nôtre. Si les chiffres qui sont en grâce sont de 2018, les évolutions que je vous propose sont ceux de par rapport à 2015. Et à mon sens, il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de tels chiffres, c'est que la charité du Christ nous presse. Il est urgent que nous soyons en mission. Comme dit Paul aux Corinthiens, la charité du Christ nous presse. Il est grand temps que nous nous lancions dans cette aventure de la mission, que nous nous relancions dans cette aventure de la mission. C'est la situation comme elle est de nos paroisses qui l'exige. En regardant cette carte, en regardant le dispositif paroissial qui est le nôtre, on peut aller un peu plus loin dans la prise de conscience des originalités et des spécificités qui sont les nôtres. En prenant acte d'abord, et c'est peut-être la première chose dont il faut rendre grâce, parce qu'on n'a pas lieu de s'en glorifier comme si ça venait de nous, en prenant acte d'abord que le tissu paroissial dans notre diocèse reste très dense. Peu de diocèses en France ont encore la chance, l'opportunité missionnaire d'entretenir un aussi grand nombre d'ensembles pastoraux distincts avec évidemment tous les défis de ressources humaines, spirituelles, financières que cela représente. Et pour nous aussi dans les Yvelines, la question de la soutenabilité durable de ce réseau paroissial est posée. Il est bon que nous en ayons simplement ensemble conscience. Je vous le disais, deux groupements paroissiaux ont disparu cette année à la faveur de la rentrée de septembre. Le groupement de Septuil, qui a été réparti entre les paroisses voisines, et puis celui de Fourqueux, qui désormais a été rapproché de Saint-Léger, de Saint-Germain. Et ce mouvement va se poursuivre. D'ores et déjà, les paroissiens du Vésiné savent que Sainte-Paulie et Sainte-Marguerite ne formeront plus qu'une seule paroisse l'année prochaine. Pour nous aussi, cette richesse du tissu paroissial est un défi qui nous devons aborder avec humilité et le courage de nous demander quelles adaptations nous sont demandées. L'autre point qui caractérise ce tissu paroissial dans notre diocèse, c'est l'extrême disparité, l'extrême disparité qui caractérise le paysage paroissial des Yvelines. Quel que soit le point de vue que l'on adopte, c'est d'abord vrai des territoires eux-mêmes. Une paroise dans les Yvelines, c'est un simple quartier, comme c'est le cas, par exemple, pour les paroisses de la ville de Versailles. Mais c'est aussi 24 communes, comme c'est le cas pour la paroisse de Montfort-la-Maurie. Ce qui fait de la paroisse de Montfort-la-Maurie une paroisse dont le territoire est plus grand que celui du diocèse de Nanterre tout entier. C'est des territoires qui n'ont rien à voir les paroisses dans notre diocèse et donc, c'est des populations qui n'ont rien à voir puisque l'on va de près de 55 000 habitants pour la paroisse de Confluence-Saint-Honorine à moins de 10 000 dans un certain nombre de paroisses encore de nos Yvelines. Et donc, très logiquement, cette disparité, vous la retrouverez dans les assemblées du dimanche. On compte plus de 3 500 pratiquants dans la plus grosse des paroisses du diocèse quand on en compte moins de 150 dans un certain nombre de paroisses de notre diocèse. Et vous allez donc poursuivre sur la demande sacramentelle, sur la vitalité pastorale. Dans une telle disparité, la question qui est posée, vous le comprenez bien, c'est les limites d'un discours générique sur la paroisse. Peut-on réfléchir sur la paroisse en mission dans les mêmes termes et de la même manière dans une telle disparité ? La réponse est non, évidemment. Ça veut dire que le défi, il est d'abord lancé à votre créativité, à votre créativité locale, parce qu'on ne saurait dans un diocèse comme le nôtre édicter des règles, des projets, des outils même adaptables à toutes les paroisses de notre diocèse. Je veux également attirer votre attention sur un point qui marque l'histoire de notre diocèse en matière d'organisation paroissiale. C'est que dans son histoire contemporaine, c'est-à-dire l'histoire de ces dernières décennies, notre diocèse n'a jamais été amené à mener un remembrement systématique de son tissu paroissial. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est bougé, je vous le disais à l'instant, mais les choses bougent au coup par coup et selon les nécessités du lieu et du moment quand 85 des 100 diocèses de France ont été amenés au cours de ces dernières décennies à réorganiser de manière systématique leur dispositif paroissial. Cette originalité qui est la nôtre explique sans doute que moins que d'autres, nous ayons été amenés jusqu'à maintenant à réfléchir notre stratégie missionnaire. parce que pour réorganiser de manière systématique leur tissu paroissial, les 85 diocèses de France que j'évoquais à l'instant ont commencé par ça, ont commencé par se dire mais alors la mission chez nous elle aura quel visage ? Et c'est en fonction de cette stratégie missionnaire globale que des tentatives de découpage ont ensuite été faites. N'ayant pas été confrontés nous à ce travail, nous sommes probablement plus en retard que d'autres sur cette capacité à penser ensemble une stratégie missionnaire globale. De là vient peut-être le fait que nous avons plus de mal qu'ailleurs à sortir du on a toujours fait comme ça. Je veux aussi souligner parmi les originalités de notre situation diocésaine que plus ça va et plus l'essentiel de la vie pastorale et du défi missionnaire repose sur les paroisses parce qu'avec le temps on a vu s'affaiblir peu à peu tous les autres réseaux missionnaires complémentaires je pense en particulier à la vie religieuse qui grâce à Dieu subsiste dans notre diocèse mais qui au cours de ces dernières décennies s'est beaucoup beaucoup affaibli beaucoup beaucoup effacé je pense aussi au mouvement de recentrement sur les paroisses de réseaux missionnaires qui autrefois fonctionnaient avec une autonomie plus grande pensons aux aumôneries de l'enseignement public par exemple qui avec le temps se sont pour beaucoup paroissialisés d'abord en évoluant pour épouser les contours des paroisses quand ça n'est pas dans tel ou tel lieu de notre diocèse en disparaissant même comme structure propre pour être simplement le groupe des ados de la paroisse ce mouvement n'est pas sans conséquence parce que ça veut dire que la mission pèse de plus en plus lourd sur les seules épaules de nos paroisses et aujourd'hui au fond si on prend les choses à l'échelle globale de notre diocèse il n'existe plus qu'un seul réseau missionnaire alternatif si j'ose dire en tout cas distinct des paroisses et qui est son autonomie propre c'est l'enseignement catholique diocésain mais quand vous avez vu le réseau de l'enseignement catholique diocésain et le réseau des paroisses à l'échelle de notre diocèse vous avez vu à peu près sur quoi repose aujourd'hui la mission dans les Yvelines tout ça pour dire à quel point le thème qui nous rassemble aujourd'hui est urgent tout ça pour dire à quel point la responsabilité de nos paroisses en matière d'élan missionnaire est fondamentale peut-être plus pour demain qu'elle ne l'était hier dans la vie de notre diocèse alors j'en viens donc au deuxième temps de ma réflexion quelle paroisse je viens de le dire pour quelle mission dans quel monde concrètement allons-nous devoir être l'église dans quel monde tel qu'il est et je voudrais simplement faire écho à deux constats deux analyses qui sont d'ordre sociologique la première c'est faire écho aux travaux d'un sociologue à la fois anglais et polonais qui s'appelle Beaumann et qui a popularisé la notion de société liquide la société liquide c'est tout simplement le constat que aujourd'hui de plus en plus les relations les relations qui structurent la vie de tout un chacun coulent et fluctuent prenez les relations du travail prenez la vie affective prenez la situation géographique de chacun prenez nos modes de communication tout s'inscrit de plus en plus dans des réseaux changeants instables éphémères provisoires au point de structurer une société liquide par opposition à la société précédente organisée par des institutions stables des réseaux pérennes des modes de vie qu'on se transmettait de génération en génération autrement dit par opposition à la société autrefois identifiée comme solide et bien nous ne pouvons pas ignorer vous comme moi à quel point cette réalité marque nos Yvelines à quel point aujourd'hui la baisse rapide des mariages la multiplication des situations familiales précaires la mobilité professionnelle croissante l'instabilité économique de beaucoup des habitants des Yvelines caractérise effectivement le terrain auquel nous avons à annoncer l'évangile et si c'est vrai des Yvelines en général c'est vrai en particulier des plus jeunes générations cette liquéfaction des structures est à la racine de beaucoup des fragilités des jeunes auxquels nous avons à annoncer l'évangile fragilité affective fragilité anthropologique fragilité morale c'est notre défi c'est un défi missionnaire l'autre constat sociologique que je voudrais transposer à notre terrain diocésain il est beaucoup plus récent il a été formulé en février dernier par une étude de l'institut Montaigne qui a essayé de comprendre à quoi ressemblait la France la France des gilets jaunes pourquoi ces incompréhensions pourquoi ces écarts si forts de morale au fond d'ambiance pour chacun et de rapport au pouvoir l'institut Montaigne a analysé dans un rapport intitulé la France en morceaux qu'aujourd'hui la population française se distingue en quatre grandes catégories dans leur rapport au territoire où ils vivent l'institut Montaigne formalise d'abord l'existence des affranchis qui sont au fond on pourrait dire ça comme ça les bénéficiaires de la mondialisation heureuse c'est des gens qui ne sont pas attachés particulièrement au territoire où ils vivent et qui de toute façon s'adaptent assez facilement où qu'ils aient à aller par opposition aux enracinés qui eux au contraire ont choisi leur lieu de vie et ils sont profondément attachés souvent sur plusieurs générations à côté il y a les assignés qui sont au fond des gens qui subissent les lieux où ils vivent qui se sentent en quelque sorte prisonniers bloqués de l'endroit où la ville les a situés et puis la quatrième catégorie qui est définie dans cette étude c'est les sur le fil c'est à dire ceux qui gardent une mobilité de fond tout en étant provisoirement pour un temps localisés quelque part par la contrainte la contrainte du boulot la contrainte des études j'ai été très intéressé par cette étude sociologique parce que je n'ai pas pu m'empêcher de reconnaître d'ailleurs chacune de ces catégories des visages des visages que comme curé de parois j'ai croisé des affranchis j'en ai vu c'est ce couple de cadras de la paroisse de chatou qui est arrivé en septembre l'an dernier ils étaient à Shanghai parce que la banque dans laquelle ils travaillent les avait envoyés là-bas et dans trois ans ils seront à Londres et ça va très bien pour eux et d'une paroisse à l'autre d'un bout à l'autre de la planète ils s'adaptent assez volontiers des enracinés j'en ai vu dans ma première paroisse quand j'ai été prêtre étudiant à la cadrale Saint-Louis c'est ces gens vous savez qui sont du quartier Saint-Louis depuis trois générations et du coup pour la quatrième génération la marque d'indépendance ultime consistera à acheter un appartement à Viroflet vous voyez les enracinés les assignés j'en ai croisé aussi j'en ai croisé dans un certain nombre de paroisses notamment j'en ai croisé à Trappes par exemple où j'ai été un heureux vicaire pendant trois ans j'ai croisé des gens me disant leur souffrance de ne pas pouvoir proposer à leurs enfants devenus ados d'être scolarisés dans un autre collège parce que leur situation économique les maintenait là où eux objectivement auraient aimé pouvoir partir ailleurs et dès sur le fil j'en ai vu j'en ai préparé au mariage à Montigny par exemple c'est ce jeune couple qui vient se préparer au mariage ils habitent Montigny lui il est de Grenoble elle elle est de Marseille ils sont là parce qu'ils ont tous les deux trouvé du boulot à Saint-Quentin mais ils n'ont qu'une envie c'est de pouvoir repartir au plus vite dans l'une ou l'autre de leur région d'origine des affranchis des enracinés des assignés des sur le fil j'en ai croisé partout où je suis passé et il nous faut réfléchir les conséquences missionnaires de ces évolutions sociologiques les conséquences sur l'église et les conséquences sur nos paroisses en particulier parce que il faut bien admettre que pour nos paroisses qui sont par nature des structures des structures de type solide et historiquement pensées pour et par des populations enracinées sont aujourd'hui confrontées à un défi majeur pour ne pas se trouver en décalage croissant finalement avec cette société de plus en plus liquide et ces populations qui ont un rapport au lieu où ils vivent de plus en plus diversifié ce décalage il se mesure dans la manière dont les curés par exemple perçoivent les attentes de leur communauté quand on interroge les curés comme je l'ai fait l'été dernier pas 2019 mais 2018 à partir d'un panel d'entre eux sur ce qu'ils perçoivent comme étant les attentes de leurs paroissiens vis-à-vis de la paroisse de manière très unanime les curés du diocèse renvoient quatre points ils disent moi mes paroissiens ils attendent un de la convivialité et de la fraternité ils attendent deux une vie sacramentelle et une vie de prière ils attendent trois de la formation pour les jeunes mais pas seulement également de la formation pour les adultes et ils attendent quatre que je sois moi prêtre disponible pour eux disponible pour les soutenir disponible pour les écouter disponible pour les accompagner convivialité fraternité vie sacramentelle vie de prière formation disponibilité du pasteur et quand je pose la question mais alors toi comme curé qu'est-ce que tu attendrais de ta communauté et bien de manière unanime les prêtres m'ont renvoyé les mêmes points plus un les mêmes points plus un effort missionnaire vers l'extérieur là voyez-vous dans ce décalage entre les attentes de la communauté vis-à-vis d'elle-même et les attentes de beaucoup des prêtres vis-à-vis de leur communauté se trouve me semble-t-il de manière assez précise le défi que nous avons pour parvenir à une conversion missionnaire de nos paroisses qui consiste au fond à réussir à sortir de cette logique du club à sortir de cette logique de l'entre-soi comment allons-nous faire comment allons-nous faire ensemble pour que le gros de nos fidèles parviennent enfin à se penser eux-mêmes moins comme l'objet de la sollicitude de leur pasteur que comme sujet de la mission de l'église il est là le défi que nous avons à relever ensemble il est d'être capable à mobiliser un peu moins nos ressources nos grandes ressources nos ressources privilégiées par rapport à bien d'autres coins de France vers l'organisation et le fonctionnement interne au bénéfice de nos propres communautés pour davantage nous investir dans un effort commun d'évangélisation voilà le défi me semble-t-il qu'un diocèse comme le nôtre a désormais à relever voilà le lieu sur lequel nous allons devoir parvenir à nous bousculer comment allons-nous faire et bien c'est l'objet des échanges que vous allez avoir maintenant mais avant moi je voudrais vous partager trois convictions trois convictions sur les termes dans lesquels se pose l'appel pour nous à la conversion missionnaire la première de ces convictions elle sera assez rapide à formuler c'est que pour un diocèse comme le nôtre les appels qui nous sont lancés sont bien davantage d'ordre qualitatif que quantitatif ce qui est à inventer entre nous c'est comment être des paroisses plus fraternelles des paroisses plus joyeuses des paroisses plus accueillantes des paroisses plus catécuménales il est là le niveau du chantier beaucoup plus que sur le terrain du partage des ressources de la redécoupe du territoire ou de la répartition des populations pour un diocèse comme le nôtre riche qu'il est des ressources que l'Esprit Saint lui donne l'enjeu c'est de changer le visage de nos communautés ma deuxième conviction demande un peu plus de temps d'explication c'est que je suis un peu gêné par le pape François je suis un peu gêné par cet encouragement bienveillant par lequel j'ai pourtant commencé le pape disant sa conviction que la paroisse avait vocation à continuer à être l'église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles pourquoi cette affirmation je me gêne parce qu'elle n'est pas du pape François François reprend là une expression qui a été formulée par Saint Jean-Paul II dans l'exhortation Christi Fidelis Laïcci en 1988 autrement dit cette définition de la paroisse elle a 30 ans elle a 30 ans et je me demande quand même si il est possible de reprendre en 2019 pour un diocèse comme le nôtre une définition de la paroisse qui remonterait à 1989 l'église la paroisse pardon dans notre diocèse a-t-elle les moyens d'être encore l'église elle-même vivant au milieu des maisons de ses fils et de ses filles je crois que si l'on entend être l'église elle-même au sens d'être capable de proposer le tout de la foi à tous en tout lieu alors il faut convenir que certainement nos paroisses en sont encore capables mais plus comme il y a 30 ans plus comme il y a 30 ans il est clair que nos paroisses n'ont plus la capacité à remplir cette mission chacune pour elle-même en tout cas plus autant qu'elle l'avait il y a 30 ans voilà pourquoi je pense que notre défi de conversion missionnaire consiste en quelque sorte à réussir à renoncer à ce que j'appellerais la clause de compétence universelle de chaque paroisse c'est-à-dire le parti pris que nous avons dans la tête consistant à penser qu'à priori toute paroisse doit tout proposer à tout le monde voilà c'est un parti pris qui se heurte tout simplement au constat de la réalité mais pour autant on n'y renonce pas automatiquement ce décalage entre la réalité et cette précompréhension que nous avons dans la tête va nourrir la jalousie le sentiment de comparaison la frustration ou la fuite la fuite vers la paroisse d'à côté parce qu'elle est mieux l'église elle-même vu qu'elle propose plus de choses donc je crois que notre conversion missionnaire porte notamment sur cette capacité à se dire que non nos paroisses n'ont pas chacune à proposer le tout de la foi pour tous en tout lieu et qu'il convient bien davantage que chacune de nos communautés soit capable de distinguer ses charismes propres pour libérer au fond du temps des énergies une possibilité nouvelle d'être créative selon ce que l'esprit lui donne à elle de pouvoir vivre ce qui est différent de ce qui est donné à la paroisse d'à côté et c'est ainsi que nous pourrions voir ici telle paroisse déployer particulièrement une offre de formation pour adultes pendant que telle autre elle sera un pôle d'attraction pour tout le diocèse en matière de vie culturelle de vie artistique une troisième dans le domaine du caritatif qui sera une sorte de poisson pilote initiant des manières nouvelles de faire une place aux pauvres dans la vie paroissiale au fond vous voyez cela impliquerait de notre part d'être capable de définir un socle commun de ce qui fait la mission de chaque paroisse pour ensuite pouvoir insérer nos paroisses dans des réseaux de collaboration beaucoup plus dense beaucoup plus ordinaires beaucoup plus habituelles avec leur voisinage et c'est toute la question là qui est posée de notre capacité à faire évoluer notre façon de vivre en doignais évidemment derrière cette question de comment nos parois seront-elles demain l'église elle-même vivant au milieu de ses fils et de ses filles nous est posé la question comment porterons-nous demain la mission en réseau comment serons-nous capables de repenser demain nos collaborations les uns avec les autres ma troisième conviction elle procède d'un refrain que vous commencez à bien entendre et qu'il faut que nous entendions de plus en plus dans notre diocèse c'est que l'axe central de la conversion missionnaire de nos paroisses dans les Yvelines dans les années qui viennent tient dans cette articulation entre charité et mission vous savez que notre évêque a désigné depuis septembre un vicaire épiscopal sur ce sujet c'est lui qui conclura notre journée vous savez que notre évêque a fait de cet axe l'élément structurant de ces dernières années d'épiscopat dans les Yvelines parce qu'au fond voyez-vous le souhait que le pape François a exprimé au seuil de son pontificat de voir advenir une église pauvre pour les pauvres ce souhait consiste à être capable de construire une église par les pauvres c'est à dire une église qui ne se contente pas de s'investir au service des pauvres comme une activité spécifique et localisée de sa vie d'église mais de les mettre au centre de les mettre au coeur et là le défi missionnaire est important c'est important parce que moi je suis admiratif je suis admiratif de toute la créativité de charité fraternelle qui se déploie dans notre diocèse mais je sais aussi que c'est une chose en paroisse de se mobiliser pour accueillir des réfugiés de la guerre de Syrie ou d'Irak c'est une autre chose de mettre ces gens là au coeur de la paroisse de vivre à leur rythme et de faire en sorte qu'ils s'y sentent chez eux cette difficulté je l'ai rencontré comme curé à Montigny voisin j'ai vu les deux j'ai vu la beauté de la mobilisation de ma communauté pour accueillir une famille j'ai vu la difficulté de mettre cette famille au centre de la paroisse en cela consiste le défi de l'articulation entre charité et mission qui est pour nous j'en suis convaincu un enjeu à la fois de crédibilité et d'attractivité pour les années qui viennent par rapport à cette troisième conviction comme aux deux précédentes je crois que nous avons à nous laisser guider par toutes celles et tous ceux qui ont porté la mission avant nous dans les Yvelines parce qu'ils sont nombreux parce que s'ils n'avaient pas été là nous serions pas nous-mêmes ici présents dans cette salle ce matin et parce que parmi eux il y a des modèles qui restent aujourd'hui indépassables un homme comme Saint-Vincent de Paul a porté la mission dans les Yvelines un homme comme Saint-Vincent de Paul a prêché de Saint-Germain-en-Laye au Clé-Sous-Bois il a sillonné notre département qui n'était pas département des Yvelines à l'époque on est tous d'accord là-dessus mais son message lui demeure d'actualité un homme comme Saint-Vincent de Paul il nous apprend tout simplement que la mission ça consiste à laver les pieds pas les cerveaux alors bon travail applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada